Salut tout le monde, je me présente, Martin Monarche, directeur des services techniques chez Solexperience. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer des trucs et astuces sur Excel. Tout le monde connaît Excel, mais personne ne connaît de trucs là-dessus. Moi, je vais vous en montrer quelques-uns pour vous aider à utiliser Solexperience Excel, surtout avec les fameux pièces d'essence. Pour vous démontrer mes trucs sur Excel, j'ai fait une esquisse avec différentes dimensions que j'ai renommées et aussi, j'utilise un exemple qui, en bon français, représente une Wide Flange Beam. Donc, je m'en vais dans la fonction Famille de pièces et dans la famille de pièces qui va être créée sur Excel, Solexperience va me demander au début quelle dimension je veux contrôler. Eh bien, moi, je veux contrôler ces quatre dimensions-là, donc je lui dis OK et il va me créer dans Excel les différentes configurations, celle qui est par défaut. Alors, moi, je pourrais dire que ça, c'est une flange qu'on appelle W. Donc, c'est une flange qui s'appelle W par 4 par 3 et là, il faudrait que je fasse la W 12 par 2 par 3, peu importe. Il faudrait que je lui mette les dimensions ici à chacune. C'est sûr qu'on peut faire un copier-coller et modifier nos dimensions, mais si on a une liste exorbitante, ça peut être relativement long. Donc, quand je vais sortir, il va créer seulement deux configurations, tout est manuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être problématiques où on peut faire certaines erreurs. Pour accélérer le processus, ce que je vous conseille, c'est qu'on va aller l'éditer encore une fois, mais cette fois-ci, un de nos formateurs, Alexandre, celui-ci m'a donné un site web avec toutes les dimensions qui existent pour cette poutre-là. Je vais la copier et après ça, dans Excel, dans Excel, je vais tout simplement prendre la première celle-là ici et je vais copier le tout. Et là, il m'a mis toutes les informations en question. OK? Et maintenant, voici les trucs à retenir. Donc ici, si je veux effacer des colonnes, oui, on peut faire bouton de droite et on peut faire supprimer, mais encore plus rapide, on prend les lignes et on fait contrôle moins et ça disparaît. Si je n'ai pas besoin de ça, même chose, contrôle moins, le tour est joué. Donc s'il y a plusieurs lignes, on peut faire la même chose à chaque fois, contrôle moins. Et si on veut rajouter une ligne pour X raisons ou une colonne, qu'est-ce qu'on fait? On fait contrôle plus et ça va rajouter des lignes ou des colonnes. Donc une façon facile de rajouter ou de réduire des colonnes dans Excel. Donc ici, je vais avoir le nom de mes configurations, j'ai mes dimensions ainsi que la valeur qui n'est pas idéale parce que moi, ce que je veux avoir ici, c'est la propriété. Et au niveau de la propriété, j'aimerais ça avoir comme description Wide Flange Beam. Mais aussi, j'aimerais ça avoir le W par 27 par etc. Et là, si j'écris ça à chaque ligne, ça risque d'être quand même assez assidu. Donc ce qu'on va faire, on va se créer une petite cellule ici et on va appeler ça Wide Flange Beam. Et on va lui dire, moi je veux que cette cellule-là, je vais mettre égal pour faire une équation. Je veux que ce soit cette valeur-là. Et on va mettre le symbole E. Le symbole E, ça veut dire que je veux ajouter aussi la cellule qui est là. Et si je pèse Enter, l'équation devient Wide Flange à l'envers. Donc au lieu d'écrire ça à la main manuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les équations dans Excel. Donc je vais mettre égal. Et je vais demander, moi je veux cette cellule-là et je veux rajouter celle-là aussi. Donc est-ce que je vais utiliser le plus? Non. Je vais utiliser le symbole E. Et avec le symbole E, je peux mettre cette cellule-là. Ce qui fait que ça va être le Wide Flange Beam W27 par 178. Par contre, il manque un espace. On va rajouter ici à la fin, tout simplement un espace à la cellule. Et ça va fonctionner. Ou l'autre solution, si j'enlève l'espace, on peut aussi rajouter dans l'équation un autre valeur E avec guillemets, espace, guillemets. Et rajouter un autre E. Et ça va rajouter l'espace tout simplement. Et là, la magie, c'est que si je tire la cellule comme ça dans Excel, ce qui va arriver, c'est que la cellule ici va suivre. Mais celle-là en bas va descendre. Donc moi, j'aimerais ça que les cellules ici suivent ma séquence. Mais par contre, celle-là, j'aimerais ça qu'elle reste en haut. Elle reste uniquement à cette valeur-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'étirer le tout, on va aller dans mon équation Wide Flange. Et pour la cellule qui s'appelle H3, on va appuyer sur la touche F3. Donc pour s'assurer que ma cellule ici suive la bonne séquence, je vais aller éditer ma cellule qui est ici. Et pour ce qui est de la cellule FH3, je vais appuyer sur F4. Et F4, ça va ajouter des signes de dehors devant chaque colonne et chaque cellule. Ce qui fait que mon équation, lorsque je vais l'étirer comme ça, bien vous allez voir que ça va suivre exactement la valeur de la cellule à gauche, mais que la cellule à droite conserve toujours la même entité. Donc vous pouvez facilement indiquer toutes vos descriptions de toutes vos configurations et celles-ci ont la bonne valeur. Et ce qui fait que lorsque vous allez fermer votre tableau Excel, les configurations vont être créées et vous allez pouvoir naviguer d'une grandeur à l'autre de n'importe quelle Wide Flange. Alors, en résumé, contrôle et touche moins, vous allez supprimer les lignes ou les colonnes. Si vous utilisez contrôle et la touche plus, ça va ajouter les lignes ou des colonnes. L'équation avec les symboles et ça combine des cellules. Des guillemets, ça ajoute du texte. Et finalement, un signe de dehors devant une colonne ou une ligne fige de la cellule avec l'exemple que j'ai utilisé. J'espère que ces trucs vont être en mesure de vous aider. Si j'étais à votre place, je ne les dirais pas à tout le monde. Comme ça, vous allez être le king de la place. Entre-temps, si vous avez des questions, écrivez-moi. Laissez-moi un courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et à une prochaine fois. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada